Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc au chapitre 1 au verset 1 à 8. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voir de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, rendez-vous ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leur péché. Jean était vertu de poils de chameau avec une ceinture de cure autour de Rhin. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvages. Il proclamait, voici venu derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour hôter et faire la croix de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, l'Évangile nous introduit dans ce que nous pouvons appeler le renouvellement de la création. Ce renouvellement de la création qui s'opère par le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation que nous avons à situer dans l'histoire du salut. C'est dans ce sens que la bonne nouvelle nous introduit en partant des écritures. Partant des écritures. Et ces écritures-là, justement, sont traduites par ce que nous appelons le personnage d'Isaïe, qui est un prophète de l'Ancien Testament. Et en même temps, nous introduit au précurseur, qui est Jean, qui nous annonce justement la concrétisation, on ne peut pas dire la manifestation de ce salut-là apporté par le Christ. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons comprendre que si le désert, qui est habituellement un espace où nous n'avons pas de repères, un espace qui semble s'apparenter au chaos ou le vide total, à partir de la voie qui rétentit dans le désert, et bien Dieu nous invite à renaître de nouveau, Dieu nous invite à une transformation. Autrement dit, le désert de nos vies devient cet espace d'attente, attente du fils de l'homme qui vient pour prendre place auprès de nous, qui vient pour faire chemin, qui vient pour faire route avec nous. Ce qui nous invite à nous laisser habiter, à nous laisser envahir par sa présence, par sa présence, de sorte à partir sur ce que nous pouvons appeler le chemin de la conversion. Marcher sur le chemin de la conversion implique pour chacun de nous accueillir le Christ, nous ouvrir à sa rencontre. Cette voie qui est la voie de Jean-Baptiste, justement, devient pour chacun de nous un repère, un repère pour sortir de nos déserts, un repère pour sortir de nos obscurités, pour aller à la rencontre de cette lumière qu'est le Christ. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à nous ouvrir à sa rencontre, à travers des gestes concrets de réconciliation et de conversion. Loué soit Jésus-Christ!